Hey, salut, c'est moi Norbert. L'autre jour, j'ai surpris un plutonien et un vénusien qui discutaient ensemble. Le plutonien a dit On va attaquer le soleil. Mais vous êtes fous, vous allez vous brûler. Mais non, on va y aller de nuit. Cette blague a un rapport avec la vidéo d'aujourd'hui. Parce que je vais vous parler de martiens et d'extraterrestres. On se calme, on sait tous que les martiens n'existent pas. Enfin, pour être précis, nous n'avons pour l'instant aucune preuve que les martiens existent. Donc ça ne signifie pas tout à fait qu'ils n'existent pas. Mais plutôt que nous ne les avons pas trouvés et que malgré nos efforts, nous n'avons jamais détecté de signe de vie ailleurs que sur Terre. Et donc qui dit martien, dit Mars. Et Mars est une des planètes qui ressemble le plus à la Terre. Mais elle ne semble pas hébergée de vie, malgré nos efforts pour en trouver. Alors les scientifiques se posent aujourd'hui la question un peu différemment. Ils se demandent plutôt, est-ce que les martiens ont existé ? Et c'est à cette question que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Ces dernières années, nous avons envoyé plein de sondes autour de Mars. Et quelques robots à ce surface. Et toutes ces sondes et tous ces robots avaient pour mission de mieux comprendre l'histoire de la planète rouge. Son histoire actuelle d'abord. Alors on sait que Mars est plus petite que la Terre. Qu'elle a une atmosphère très fine. Qu'elle n'a presque pas d'eau à part sous forme de glace dans des cratères. Et qu'elle est bombardée de rayons solaires dangereux pour la vie. Alors ces robots nous ont aussi permis de mieux comprendre son passé. Ainsi, il y a très longtemps, il y a plus de 3 milliards d'années, Mars était très semblable à la Terre avec une atmosphère dense. Et un immense océan à sa surface. Et elle avait tous les ingrédients principaux qui constituent les êtres vivants. Donc si on met de l'eau, et les fameux schnopps, qui sont le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre, et bien la vie peut se développer. Enfin c'est ce qu'on croit. Seulement il y a entre 4 et 3,8 milliards d'années, la planète Mars aurait connu un grand bouleversement. Elle aurait connu des impacts d'astéroïdes, des volcans en activité maximum, et la perte de son champ magnétique. Et pendant cette période cataclysmique, une part importante de l'atmosphère martien et de son eau serait partie dans l'espace. Bref, si la vie a pu se développer quand les conditions étaient favorables sur Mars, ben elle n'a pas eu beaucoup de temps. Dans le meilleur des scénarios, en prenant les dates les plus éloignées et parfois à contester, Mars aurait pu voir la vie se développer pendant une période allant de moins 4,5 milliards d'années. à moins 3,8 milliards d'années. Pour se donner une idée, les plus anciennes traces de vie qui se sont développées sur Terre remontent à il y a 3,85 milliards d'années seulement. Et dans ce cas encore, c'est en prenant la date la plus reculée. Mais les scientifiques se disent que si la vie a pu se développer sur Terre, pourquoi ne se serait-elle pas développée sur Mars ? Et donc elle aurait pu se développer sur Mars il y a très très longtemps. Mais si oui, alors comment la détecter ? Alors tu le sais peut-être, mais 18 février 2021, le rover Perseverance s'est posé à la surface de la planète rouge avec comme mission découvrir des traces de vie passées sur Mars. Et tu vas voir, Perseverance est un véritable petit laboratoire à roulettes. D'abord, ce rover, il fallait savoir où l'envoyer. Les scientifiques ont choisi de poser ce rover dans un ancien cratère. On sait qu'il y a très longtemps, il y avait de l'eau et où des sédiments, des argiles se sont certainement déposés au fond. Et peut-être que ces argiles, ces sédiments ont emprisonné des micro-organismes. Alors les scientifiques ne s'attendent pas à trouver des poissons ou des baleines. Ils vont plutôt chercher des traces microscopiques laissées par des microbes invisibles à l'œil nu. C'est pas facile de détecter des microbes sur notre planète quand on est sur Terre. Alors pour détecter ces fossiles de microbes martiens, le rover Perseverance va utiliser plein de gadgets super technologiques. et je vais te les présenter. Tout d'abord, pour savoir où aller, le rover va d'abord pondre un petit hélicoptère. Oui, il va le pondre, parce qu'en dessous de lui, il se trouve un petit drone qu'il va déposer au sol et qu'il va ensuite effectuer quelques vols pour aider les équipes sur Terre à choisir les meilleurs endroits où chercher d'éventuelles traces de vie passées. Alors quand ces endroits intéressants sont sélectionnés, le rover va s'approcher avec ses roues et il va utiliser un grand bras articulé au bout duquel se trouve une grosse main. Et sur cette main, ce ne sont pas des doigts, mais des instruments qui vont lui permettre de remplir sa mission. Alors le premier instrument, c'est Sherlock. Il va éclairer le sol avec des rayons ultraviolets qui permettent de distinguer d'éventuelles traces de vie fossilisées. De l'autre côté, il y a Pixel. C'est un appareil à rayons X qui permet de réaliser des radios, comme à l'hôpital quand on s'est cassé le bras. Et ces radiographies, elles permettent de voir ce qui se trouve quelques centimètres sous la surface du sol. Et ça permet aussi de distinguer d'éventuelles traces de vie de ce qui n'en est pas. Et tout au bout, il y a une foreuse. Alors cet appareil sert à percer des trous et à récupérer des échantillons du sol et à aussi en extraire des petits morceaux de terre martienne. C'est ce que les scientifiques appellent une carotte. Cette carotte est ensuite mise dans un tube et ce tube sera déposé à la surface de Mars. L'idée, c'est que si Perseverance découvre des traces de vie passées, ces carottes de sol martien seront récupérées plus tard par une nouvelle mission robotique afin d'être analysées sur Terre dans des laboratoires. Mais ce n'est pas tout ! Tu peux voir que Perseverance est une sorte de tête au bout d'un main. Il s'agit d'une caméra et d'un laser qui peuvent détecter à distance la présence de matière organique dans le sol. Pour t'expliquer simplement, le laser va créer un plasma et brûler la roche qui va émettre une lumière. Cette lumière est alors analysée par la caméra et selon ses caractéristiques, c'est-à-dire sa couleur, son intensité, on saura exactement de quoi est composée la roche. D'ailleurs, pour calibrer l'instrument, c'est-à-dire pour vérifier qu'il interprète bien la lumière, les ingénieurs ont placé des éléments sur une petite grille. Et le laser peut donc tirer sur une de ces pastilles dont ils connaissent la composition et ils peuvent vérifier qu'elle réagit bien comme prévu. Tiens, et pour l'anecdote, juste au-dessus se trouve un échantillon de météorites martiennes. Et cette petite pierre, en fait, elle est tombée sur Terre il y a très longtemps. Elle a ensuite été trouvée dans le désert par un chercheur de météorites. Elle est ensuite arrivée à la cité de l'espace de Toulouse qui l'a confiée à Thomas Pesquet, l'astronaute, lorsqu'il était dans la station spatiale. À son retour sur Terre, donc, la pierre a été coupée en trois morceaux. Thomas Pesquet en a gardé un. Un autre est visible à la cité de l'espace aujourd'hui. Et le troisième, elle se trouve sur Perseverance, sur Mars. Et hop ! Retour à l'envoyeur ! Un autre instrument s'appelle Rimfax. Lui, il permet de voir ce qui se passe sous la poussière martienne. Est-ce qu'il y a des cailloux, de la poussière, des sédiments ? Et ces informations peuvent être précieuses quand on cherche des traces de vie passées. Il y a aussi beaucoup d'autres instruments. Mais ce sont ceux-ci qui vont permettre de découvrir s'il y a eu de la vie sur Mars. Aujourd'hui, quand on regarde les milliards d'étoiles dans le ciel, on se dit qu'on serait fou de penser que la vie ne peut exister que sur Terre. Mais pour la science, il faut des preuves irréfutables. Sinon, il s'agit d'une croyance. Et peut-être que grâce à Perseverance, on va découvrir que la vie a pu exister à un autre moment sur Mars. Et si c'est le cas, ce ne sera plus une croyance, mais une statistique. Cela voudra donc dire que la vie a pu se développer au moins sur deux planètes dans le système solaire. Ce qui laisserait penser qu'elle a pu donc se développer partout dans l'univers. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et que tu en sais plus sur la mission du rover Perseverance sur Mars. Allez, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à en parler autour de toi. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye, bye, bye. C'est parti, bye. L'info bonus. A l'arrière de Curiosity se trouve une petite puce sur laquelle se trouve le nom de millions de terriens. A chaque fois ou presque que la NASA envoie un appareil autour d'une planète, il est possible de se connecter à un site et d'enregistrer son nom et son prénom qui seront ensuite intégrés sur la puce. La prochaine fois que ce sera possible, je te préviendrai. Et peut-être que toi aussi, tu auras ton nom à la surface d'une autre planète. Allez, salut !